Le discours du pervers narcissique, on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'ai des femmes à devenir des cross-tiggers en amour, en développement personnel, dans la vie. Et financièrement, oui, j'ai une opportunité d'affaires à vous présenter, à vous proposer. Si vous cherchez à gagner des extras ou à gagner à temps plein, à gagner plus évidemment, vous pouvez le faire aussi quelques heures par semaine, mais je veux des cross-tiggers qui ont envie de travailler et de gagner de l'argent. Donc, vous pouvez me contacter, c'est du marketing de réseau, dans le bien-être. Et donc, vous pouvez, en dessous, là, il y a mon WhatsApp, vous pouvez me contacter et je vous donnerai toutes les infos. Alors, on va entrer, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, notamment des lives, quand je fais des lives dans la semaine. Je vous invite aussi à télécharger votre checklist. Donc, c'est ici, en haut, à gauche ou à droite, et ici, de toute façon, en dessous de la vidéo dans la description. 21 jours pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Et 21 jours pour devenir une femme fatale et la rendre fou amoureuse. Vous verrez, c'est pas mal. Ce sont trois secrets hyper puissants avec cette checklist. Donc, on va entrer dans le vif du sujet, donc le discours du pervers narcissique. Il faut que vous sachiez que quand le pervers narcissique est dans la phase, vous savez, il y a trois phases. Phase de séduction, phase d'emprise et phase de destruction. Donc, dans la phase de séduction, il va vous dire que vous n'êtes pas comme les autres, que vous êtes... Attendez la suite, parce que c'est pas parce qu'un homme va vous dire que vous n'êtes pas comme les autres, que c'est un pervers narcissique. C'est pas comme les autres, que lui, il sait comment vous rendre heureuse. Il va être galant, il va être charmant. Mais vous allez voir qu'il est un peu bizarre, quand même. Vous n'allez peut-être pas tilter, avoir un déclic, mais si vous repensez ensuite, si vous êtes un peu plus loin dans la relation, vous verrez que c'est un peu étrange. En fait, il va se présenter, voilà, ça va être le prince charmant, l'homme qui va tout faire pour vous rendre heureuse, vous épanouir. Parce que lui, il sait, il sait tout, lui, il sait comment faire. Et vous allez tomber sous le charme. Ensuite va venir le discours de l'emprise, donc où il va commencer à critiquer. Critiquer ses amis, critiquer sa famille, critiquer ensuite des gens autour de vous. Il ne va pas encore vous critiquer, il va critiquer donc des gens autour de vous. Puis il va commencer à diviser pour mieux régner, à vous éloigner un peu de tout le monde. Ensuite, il y a la phase de destruction, c'est la phase la pire, la plus douloureuse, évidemment. A partir de là, commence la douleur, même déjà un peu avant. Mais là, il va commencer à vous critiquer, vous, vous rabaisser, toujours critiquer les autres. Il va commencer vraiment à faire en sorte que votre estime de soi baisse. Du coup, votre confiance en vous va baisser. Et là, vous allez être dans la phase de destruction où il va vous détruire. C'est-à-dire qu'il va vous faire des choses que vous n'allez pas comprendre, en fait. Vous allez pas, vous allez dire, mais c'est quoi ce truc ? Et vous ne comprendrez pas, en fait, parce qu'il n'y a rien à comprendre, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens, en fait, ce qu'il va vous dire. Donc, votre cerveau, il va bugger. Et là, c'est comme, en fait, s'il vous tasez, en fait. Vous voyez les tases électriques, là ? Les taseurs, ils vous tasez, et ensuite, vous êtes à terre si vous recevez une décharge électrique. Et ensuite, il vous donne encore des coups de pied. C'est un peu la même chose. C'est ce qu'il est en train de faire vous détruire, détruire, détruire. Donc, n'oubliez jamais qu'un homme qui vous critique ou qui vous rabaisse, ce n'est jamais bon. Ne laissez aucun homme vous faire ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à mettre des commentaires, à liker. Et puis, nous, on se retrouve demain pour une croustie vidéo. Et je vous fais des croustiquisses. Ciao, les filles.